Bonjour, aujourd'hui nous allons prendre un regard à ce sensor d'AIR DETA. Nous avons ici deux portes de pression, un statique, un second PITO, un connecteur circulaire. Ceci a été créé par BF Goodrich, l'espace de l'espace. La référence est AD-102C. Ok, il y a une autre boîte à l'intérieur. Je pense qu'il y a plusieurs portes électroniques. Nous pouvons voir ici qu'il y a une petite description de la purpose de chaque port. Nous avons ici les pressions de pression de PITO. Il y a ici un petit module qui semble être le fournisseur de l'énergie. Ok, donc nous allons commencer par le début. Nous avons ici l'altitude et l'air speed de modulator. Contrôle de température et compensation de température. Le port numéro 1, c'est celui-ci. Nous avons ici les pressions de pression. Nous avons ici l'altitude. Donc ceci est le fournisseur de pression. Et nous avons ici un ordre électronique. Il semble impossible de désassembler le fournisseur d'assemblée ici. Donc peut-être qu'il sera possible de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que je ne veux pas détruire cette chose. Je pense que pour ce moment-là, je voudrais le faire. Dans ce bord, nous avons trois ordres électroniques. Et nous avons un transistor ici. Il y a quelques pinches qui sont short-circuited ici. Je ne pense pas qu'il y a des ordres électroniques. Parce que vous pouvez voir que nous avons deux dissipateurs ici. Ok, j'ai besoin d'un magnifique pour voir la référence. Non, c'est pratiquement impossible de voir la référence. Le premier ordre est l'altitude. Donc ici, nous avons un IC avec 10 pinches. C'est probablement un 747. C'est effectivement un 747. Nous avons ici deux résistants. De Beckmann. Il y a quelques trimpots. Un NE55. Un 5534. Donc c'est un OPP. C'est commun en circuit audio. Et ici, nous avons un OPP. UA714. Les deux d'eux en fait. Les capacités de Mika. Les deux d'eux en circuit. L'autre, c'est l'analyse de l'analyse. Il semble être identique. Donc, ce ordre, comme le premier, est en réalité l'interface entre le sensor et le reste du circuit. La prochaine, c'est la voie verticale, on peut reconnaître ici un très bon capaciteur, ce capaciteur est l'input pour le différenciateur, afin d'avoir la dérivative de l'altitude contre le temps. C'est l'opamp de Burbron, connecté à ce capaciteur, donc l'input inverse est connecté à ce point ici. Vous pouvez voir le traque de garde ici, donc ce nôtre est désensitif. Un paramètre important est l'absorption électrique, qui devrait être très bas, afin d'avoir une dérivative de l'altitude contre le temps. Probablement, il y a un amplifié, ou un vol de vol, probablement un amplifié. On a plusieurs résistants. Ici, on a un autre, UA714. Et ici, on a un LM107. Un autre ici. Et ici, on a des parties de Burbron 4206. C'est probablement des fonctions analogues spéciales, comme un divider, un multiplier, ou quelque chose comme ça. Vous essayez de trouver le dossier de données. Donc, on va voir le synchronicer. Le dossier numéro 6. Ok, très bien. Donc, on a ici un circuit de hybride de Beckmann. Donc, je pense qu'il sera très compliqué de trouver le dossier de données. C'est probablement impossible. Le code est 81. Et ici, on a une logique classique classique. 74C905. Et ici, on a une partie intercelles. Et une autre ici. 74C905. Et ici, on a une autre 74C905. Pour le numéro 7, la logique synchronisation. La même chose. C'est plein de logiques que je vois. et ici du vide. C'est plein d'économie. Consummate. Des Fil metresges avez. Parfait avec les Gains. La oui,評 oppose. Passons tout un nationalist. Num y Indeed. Sur reduce. Opuer une bonne sorte. Hembrings. Et le baille, La dernière couche est la couche de l'outil, référence et détecteur d'erreur. Nous avons ici deux résistants de résistants, 47 kOhms et 20 kOhms ici. Voici la couche de l'outil est de 115 volts AC. Il y a ici une partie extraordinaire associée à ce dissipateur NE5554. J'ai installé cette partie afin d'identifier la fonction de ce package TO99. Ok, c'est cette partie ici. Il n'est absolument impossible de lire le nombre de parties. Donc c'est en fait un arbre de 4 diodes. D'ailleurs, j'ai fait une réparation de la couche de l'outil. C'est un sensor de pression. Il y a un fil d'excitation et deux fil d'excitation. Les voltages sont rectifiés. Donc cette voltage est négative ici. Et la deuxième est positive. Donc cette voltage relative à l'outil peut être positive ou négative. Les deux autres diodes sont polarisées ici, utilisant ces deux résistants. Donc cela permet d'avoir une compensation de température. Vous pouvez voir la connexion des deux sensors. Donc ici nous avons les fil d'excitation. Et ici les fil d'excitation. Le circuit est identique pour les deux sensors. Donc nous pouvons voir aussi sur le dessus qu'il y a quelque chose d'autre. Donc nous pouvons voir ici 4 thermistors. Donc c'est en fait la régulation de température de la boîte en même temps. Donc nous pouvons voir l'assemblée de l'intérieur ici. Donc nous pouvons voir qu'il y a deux grands fil d'excitation. Un ici et le deuxième à l'autre côté. Les fil d'excitation sont connectés à ce transistor N3055. Ok, donc nous pouvons voir ici la schématique de la régulation de température. Les réglages sont modélisées par ce résistor ici. J'ai mesuré la résistance de 10 ohms à environ 10 ohms à température. Il y a un comparateur ici qui permet d'ouvrir sur ou off le transistor de l'outil. Donc c'est en fait un Darlington. Il y a sur ce bord d'un autre transistor N1711. C'est la raison de cette réglage de pouvoir ici. 28 volts, 4 amps. Le reste du circuit est fourré en utilisant un petit transformeur. Ce que nous pouvons faire, c'est tester la régulation de température de cette boîte. Je l'ai mis en place dans le bloc sensor. Je l'ai connecté dans le thermocouple à ce DMF. Ce qui permet de l'obligation de l'obligation. La température de l'ambiance est de 25 degrés. Je vais tourner le pouvoir. Je vais activer le log de l'obligation. Et je vais activer le log de l'obligation. Le temps total est de 2 heures. La température est régulée à environ 54 degrés. Nous pouvons voir le résultat après 2 heures. Nous pouvons voir ici la stabilité de la température pendant 2 heures. C'est parti. Merci. Merci.